Il y a environ deux semaines de ça, j'ai sorti une vidéo pour me plaindre par rapport au prix abusif de la part de Ubisoft et de Star Wars Outlast, par rapport à leurs éditions débiles, gold et ultimate ou je sais pas quelle connerie. Et maintenant messieurs dames, on a la franchise Top Spin 2K25 qui sort bientôt de la part de 2K Games. Si vous êtes pas encore au courant avec 2K Games et ce qu'ils font en général dans leurs jeux, et bien ils vont toujours essayer de vous vendre de l'argent virtuel dans les jeux de sport, majoritairement NBA, une franchise que j'aime énormément. Mais là c'est abusif, ok? Plus abusif même que Star Wars Outlast, à mon avis. Parce que c'est un jeu de sport. Est-ce que vous savez leur prix qu'ils ont foutu? Si j'ai gueulé sur Ubisoft la dernière fois, tu penses-tu que je vais pas gueuler sur eux pour un jeu de tennis? Non, ça devient complètement ridicule le prix des éditions de nos jours. C'est complètement absurde pour des prix de cosmétiques de merde. Ça devient fou, là. On est où, man? Pour ceux qui ne savent pas, Top Spin est une franchise sur le tennis. C'est un jeu de tennis, ok? Ça fait à peu près 13 ans qu'il n'y en a pas eu un. Maintenant, ils sont de retour, mais bien sûr avec le modèle des microtransactions et tout ce bordel-là. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous montrer, comme j'ai fait la dernière fois avec Ubisoft, les prix débiles qu'ils ont foutus. Mais là, c'est encore plus débile que Star Wars Outlast. Parce que vous payez pour une chose qui est, à mon avis, complètement fou. C'est plus fou que Star Wars Outlast. C'est plus fou. On est rendu loin, là. Je vais vous montrer c'est quoi. Regardez. Donc, regardons ensemble, messieurs, dames, les différentes éditions. Donc, on a le jeu de base, bien sûr, à 80$ canadiens. Donc, je vous laisse calculer en Europe, en France ou en Belgique ou ailleurs dans le monde combien ça va vous coûter. Mais on a également l'édition de luxe au coût de 120$ canadiens. Qu'est-ce que ça comprend, ça, cette édition-là? On a le pack New Wave qui comprend des tenues, donc encore du cosmétique pour différents joueurs. Vous avez même droit à des lunettes. C'est cool, hein? Vous avez le droit à des lunettes. T'es trop pauvre pour t'acheter des lunettes dans la vraie vie. Tu peux en avoir dans le jeu, maintenant. Un jeu de tennis, tabarnak. Rendu fou. On a quoi également? Le pack Ascension d'un Rookie qui contient un boost, attention, de My Player vers le niveau 10 et 1700$ en argent virtuel. Wow! Parce que tout le monde sait maintenant de nos jours que dans les jeux de sport, si vous jouez à NBA ou d'autres jeux de 2K, bien, si vous voulez faire des tâches répétitives, non-stop, et que c'est carrément impossible à faire, bien, vous pouvez maintenant acheter, comme toujours, des boosts pour que vous atteigniez le niveau 10 et que tout le monde dise « Wow! Bravo! T'es rendu au niveau 10! T'es trop fort, mec! » Puis en réalité, t'as juste jamais joué. T'as juste acheté un boost. Plus, t'as le droit à un accès anticipé de 3 jours. Donc, encore une fois, on recommence avec les accès anticipés. Tu paies pour 3 jours en avance de tout le monde. Mais l'affaire, la chose que je veux absolument vous parler, messieurs, dames, et que je suis tombé de ma chaise, c'est ça ici. OK. C'est ici. C'est ça ici. OK? Le pack sous les projecteurs avec des tenues alternatives, Serena Williams, Roger Federer. Ça, on s'en fout. Encore une fois, c'est du cosmétique. Un lot tombé de la nuit, Wilson. OK. Ça, on va se demander, vous vous demandez, mais c'est quoi ces conneries-là? Je vais vous montrer c'est quoi. Et attention! C'est ça que je capote ma tête, là. Des versions nocturnes des tournois. Tu sais-tu c'est quoi? Les versions nocturnes des tournois. Tu vas payer 120 $ pour jouer dans la nuit. Tu sais quand le soleil n'est plus là, là? Paye-moi 120 $ pour jouer dans la nuit. On paie pour la nuit maintenant, tabarnak. On est où? Tu paies pour quand il fait noir. Mais c'est quoi ces conneries de merde? Je ne comprends plus rien, bro. C'est quoi? On est rendu où? Et tu veux savoir c'est quoi l'autre pack, là, de Wilson nocturne ou des conneries débiles? Je te montre c'est quoi. Je suis allé regarder sur Internet c'est quoi. Je vais vous montrer c'est quoi. Regarde bien. Tu vois ces petites raquettes-là de tennis? Mais c'est ça! Wilson Night Session Collection. Tu vas payer 120 $ pour avoir droit d'avoir des raquettes qui s'illuminent. Ces raquettes-là existent pour de vrai. Mais là, tu vas pouvoir les avoir dans le jeu. Pour 120 $, avoir des raquettes qui s'illuminent. C'est cool, non, des raquettes qui s'illuminent. Je toujours voulais avoir ça, moi, quand j'étais jeune. Hein? C'est fou. J'aurais pu même faire un match de look. Ma raquette de tennis qui s'illumine avec mes souliers. Quand tu pèses dessus, il s'illumine aussi. C'est cool, hein, les lumières. C'est malade, bro. C'est fou. Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est l'édition de luxe que je t'ai mentionné. Tu veux payer pour le noir? Pour que tu vois la lune dans le ciel? Plus les raquettes qui s'illuminent? Attends, ce n'est pas fini, mon chum. Il y en a plus encore. Attends, pour un jeu de tennis, bro. Messieurs, dames, si tu as de l'argent à dépenser dans ce monde rempli d'inflation pendant que l'épicerie coûte cher, tout coûte cher autour de toi. Mais toi, tu as du cash, man. Tu veux t'acheter l'édition Grand Chelem à 160 $ canadien, mon chum? Là, je vous laisse calculer en Europe combien ça va coûter. Moi, ça va me revenir en canadien à peu près à 180 $ canadiens. Voici ce qu'on a dans l'édition Grand Chelem. Donc, on a tout ce que j'ai mentionné auparavant avec le truc de lumière, les raquettes de cul de lumière avec la lune, ces conneries-là. Mais en plus de ça, messieurs, dames, attention, retenez-vous. Je sais que vous êtes impatients de savoir. Attention! Tiens-toi bien sur ta chaise, man. Une raquette de championnat cosmétique et un service champion. C'est fou, hein? Wow! Incroyable! Et en plus de ça, messieurs, dames, vous avez accès également à la Season Pass qui va contenir 6 passes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 6 conneries qui vont te mettre dans le jeu. Plus des t-shirts. Wow! Des t-shirts! Roland-Garros, Wimbledon, US Open et l'Open d'Australie. Wow! C'est fou! Tu peux avoir des t-shirts pour 200 pièces. Wow! Au lieu de t'en acheter dans la vraie vie, tu peux en acheter dans le jeu. C'est cool! Tout ça pour dire, messieurs, dames, que la dernière fois, j'ai chialé sur Star Wars Atlas en disant à Ubisoft que c'était complètement débile les prix qu'ils mettaient. Mais là, je vais carrément pardonner Ubisoft. Je dois pardonner Ubisoft. Je suis obligé. J'ai trouvé une compagnie plus pire que eux. Star Wars Atlas, ça va être une histoire solo. Certes, est-ce que ça pardonne les prix débiles qu'ils ont foutus pour les Gold Edition ou le Ultimate Edition? Non, ça pardonne pas. Mais là, c'est un jeu de tennis et tu paies pour jouer dans le noir. C'est comme si Ubisoft, ils te diraient maintenant dans leur jeu solo, à monde ouvert, ils te diraient, tu veux jouer, tu veux que la météo, elle change? Tu veux avoir des averses de pluie, les nuages? Paye-nous de l'argent. C'est comme s'ils te feraient ça. Bro, la franchise de tennis à l'époque, quand moi j'y jouais, tu pouvais jouer dans le noir, bro. J'ai jamais payé pour jouer dans le noir avec des lumières. Et maintenant, il faut que tu payes 120$ pour avoir accès à ces conneries-là. Take-Two Interactive, c'est eux qui possèdent la compagnie 2K, OK? C'est de leur faute à eux. Vous savez, les GTA Online, ces conneries-là, les microtransactions, c'est cette compagnie-là. Take-Two Interactive, ce sont les mêmes qui ont foutu à la porte 600 employés, ce sont les mêmes qui ont racheté Gearbox avec la franchise Borderlands à 460 millions de dollars américains. C'est les mêmes connards qui mettent autant de microtransactions dans tout leur putain de jeu. C'est les mêmes. Tu sais quoi? Moi aussi, je vais décider de faire ma vidéo dans le noir. On va finir là-dessus, messieurs-dames. On va mettre le noir ici, dans mon bureau. Et si vous voulez regarder avec de la lumière, il va falloir payer vous aussi, OK? C'est comme ça maintenant. Voilà, moi aussi, je suis dans le noir maintenant. Payez-moi, tabarnak, YouTube, si tu veux que je mette de la lumière pour que tu vois mon visage. Je fais comme les compagnies. Faisons toutes la même chose. Non, mais vous êtes fous à un moment donné. Ça ne va pas bien, non? Bref, messieurs-dames, moi, je ne vous recommande pas d'acheter ce jeu-là pour cette compagnie-là. Si vous voulez l'acheter, faites ce que vous voulez. C'est votre argent. Mais à la fin de la journée, à un moment donné, soit on se tient ensemble ou soit on ne se tient pas ensemble, OK? Ce n'est pas pour rien que la franchise NBA 2K est une des franchises les plus détestées. Allez regarder sur YouTube à chaque fois qu'ils sortent un vidéo-trailer sur le jeu NBA 2K. Tout le monde est en train de se plaindre dans les commentaires. Il y a plein de dislikes également. Personne n'aime les mauvaises pratiques des microtransactions. On les déteste tous. Ça gâche le fun du jeu, OK? Ce n'est pas cool. Bref, je vais rester comme ça, moi, dans le noir. Moi, on va rester comme ça. On va faire la même chose qu'eux. Messieurs-dames, merci d'avoir regardé la vidéo. Si je vois d'autres choses comme ça dans le futur, je vais tellement gueuler parce que ça me fait chier. J'en ai mort. OK? Je suis vraiment énervé. J'en ai vraiment mort. J'en ai mort. C'est bon. Arrêtez. Arrêtez les compagnies. Arrêtez de faire ça. Ça suffit. Bref, messieurs-dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace. Sauf pour vous, take two. Toi, il faut que tu me payes. Si tu veux me regarder avec la lumière, je fais comme vous. Allez, chier. Sous-titrage Société Radio-Canada